S'il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on est une société démocratique ? Je vous dirais d'emblée oui. Pourquoi ? Parce que, trouvez-moi une société où le débat central, c'est est-ce qu'un panda anarcho de surplus peut se promener avec la tête, ses épaules ou pas de tête ? Et là, on a un règlement qui empêche de manifester depuis le printemps érable avec des masques. On a confisqué la tête de l'anarco panda. Là, les policiers l'ont remise la semaine dernière et ça crée tout un débat. Projet Montréal, qui est un parti politique de la municipalité de Montréal, soutient qu'il faudrait retirer le règlement qui a été adopté l'an dernier, qui interdit de déambuler dans les rues pendant une manifestation avec un masque. Parce qu'on se dit, bon, là, le pire est fait, il n'y a plus de tension et on va revenir à ce qui se passait autrefois. Alors, est-ce que l'anarco panda a le droit de se mettre la tête ou pas ? On va faire le débat avec deux collaborateurs. Il s'agit de Frédéric Bérard qui est constitutionnaliste et Martin Pouliot du 106,9 à Proix-Rivière. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, la question est fondamentale. Est-ce qu'il faut donner le droit aux manifestants de se masquer maintenant ? Parce qu'on leur avait enlevé, on disait, surtout avec le black bloc, c'est dangereux, ils se mettent des masques, on ne les reconnaît pas, puis ils cassent tout. Là, on dit, c'est fini, c'est juste l'anarco panda, on y met une tête. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, mon cher Martin ? Dans le cas spécifique, et c'est toujours le danger de prendre une anecdote et d'en faire une histoire généralisée, dans le cas spécifique d'anarco panda, moi je pense qu'il y a eu un petit excès de zèle. Cependant, est-ce que ça invalide la loi, le règlement PC, c'est-à-dire celui où il faut donner son itinéraire dans une manifestation et où on n'a pas le droit d'être masqué lorsqu'on manifeste ? Moi, je pense que de prendre cette anecdote-là et de dire, vous voyez, voici de l'abus impossible à contrôler, où est la limite pour invalider un règlement qui, somme toute, a juste du gros bon sens, je pense qu'il y a un pas que je ne suis pas prêt à franchir. OK. Donc, toi, tu veux que ça reste comme ça, qu'on continue d'interdire le port du masque lors des manifestations. Frédéric ? En fait, je suis tout à fait en désaccord, notamment pour les arguments qui sont soulevés par Martin. Il est vrai, peut-être, que la question de l'anarco panda est une anecdote, mais lorsque Martin parle d'excès de zèle, c'est justement à quoi mène ce type de règlement-là. Parce qu'on remet aux policiers le pouvoir, sinon le devoir ou l'obligation d'user leur gros bon sens. Je suis désolé, mais il y en a une portion de ces policiers-là qui ne font pas toujours preuve de gros bon sens. Le règlement en question, au-delà d'un arco panda, soulève, à mon avis, plusieurs considérations d'ordre constitutionnel. Quand on parle de la remise d'itinéraire, c'est certain que ça peut avoir l'air raisonnable de remettre son itinéraire. Sauf que le problème, c'est que si vous ne suivez pas l'itinéraire qui aura été remis, et bien à ce moment-là, vous êtes passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 3 000 $ dans des cas de récidive. Qu'est-ce qui en était au printemps grave lorsque M. et Mme Tout-le-Monde avec leurs enfants sont sortis dans la rue à grands coups de casserole? Est-ce que c'était des manifestations qui étaient organisées? Non. Est-ce qu'il y avait des itinéraires qui étaient prévus? Non plus. Tous ces gens-là, compte tenu du règlement P6, seraient susceptibles d'une amende. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question du visage couvert. On dit que quiconque ne peut se voiler le visage, se couvrir le visage, à moins d'avoir un motif raisonnable. C'est quoi un motif raisonnable? On nous dit ici qu'un foulard n'est pas un motif raisonnable. Ce qui fait donc qu'on fait encore appel à la discrétion du pouvoir policier, au gros bon sens du policier en question, et on arrive avec des trucs comme ce qui est arrivé à la fous-pandale. Donc, le fond de la question pour Frédéric, Martin, c'est qu'on ne peut pas laisser tout ça dans les mains des policiers. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai déjà été arrêté pour une manœuvre qu'on a jugée douteuse, et le policier m'a remis en étiquette alors que je lui expliquais ce qui s'était passé, et il m'a simplement répondu, moi, je ne suis pas payé pour réfléchir, va t'ostiner avec le juge. C'est le genre de force policière qu'on veut, ça? C'est ça le problème. C'est le genre de force policière qu'on peut avoir, par contre. C'est un peu, là. Il y a une forme de jugement qui doit être exercée par les policiers. Là, évidemment qu'on peut toujours citer tous les exemples où ils n'en ont pas fait bon usage, mais c'est pour ça qu'il y a des tribunaux. C'est pour ça qu'on peut appeler de certaines contraventions qu'on a eues, si on est capable de démontrer qu'il y a eu excès de zèle ou qu'il y a eu une exception, qu'il y a eu un cas où un policier n'a pas exercé son jugement, ça se conteste. Il n'y a rien de déraisonnable dans l'idée de dire à une manifestation, à des organisateurs de manifestations. Voici pour protéger les gens qui vont être dans la manifestation. On veut savoir quel sera votre itinéraire. Et là, on a beau dire que c'est Big Brother, que c'est l'État qui veut te contrôler, la réalité, c'est qu'on l'a vu durant ce que vous appelez de manière fort détestable, par ailleurs, le printemps érable. Dans les manifestations du printemps, dans la simili-crisette qu'il y a eu, il y a eu, pendant un bout de temps, des dangers aux manifestants. Notamment, on a vu un gars, un type, dans une Mercedes, qui, excédé d'être bloqué pour rien, a rentré dans le corps d'un étudiant avec sa voiture. C'est ça qu'on veut éviter. Il n'y a rien de déraisonnable. Je ne vois absolument pas le lien entre la Mercedes qui frappe un manifestant et un règlement anti-masque. C'est exactement ce qu'on veut éviter en donnant l'itinéraire. Non, non, mais là, tu parles de l'itinéraire, mais parlons-en du masque. Mais parlons-en du masque, on peut en parler quand vous voulez. Quel est le motif raisonnable pour avoir un masque? Qu'est-ce qu'il y a un motif raisonnable pour en porter un? Je suis d'accord avec cette question-là, j'aimerais ça qu'on l'observe. Qu'est-ce que vous avez à cacher quand vous êtes supposé être dans la rue pour des convictions? Un instant, qu'est-ce qu'une société démocratique, c'est une société qui protège la liberté d'expression? Si, en vertu de ce règlement-là, vous n'avez plus le droit... Demander à quelqu'un de ne pas avoir de masque, c'est brimer sa liberté d'expression. Est-ce que tu peux être dans la rue avec un masque de Jean Charest ou de Pauline Marois, tiens, aujourd'hui, pour manifester? Comme ça s'est fait des millions de fois. La réponse, c'est non. C'est déraisonnable. Il y a une décision d'une cour, il y a peut-être une dizaine d'années, c'est l'arrêt de Tremblay, qui pourfendait un règlement de la Ville de Québec, qui était un règlement anti-masque. Et il approfondait pourquoi? En disant, en vertu de ce règlement-là, qui est tout à fait déraisonnable, parce que c'est imprécis de savoir qu'est-ce qu'un motif raisonnable ou pas, eh bien, on pourrait conclure que le Père Noël est en violation du règlement en question, que même les policiers anti-émeutes sont en contravention de leur propre règlement. Est-ce qu'on va arrêter Youpi s'il y a une parade de la Coupe Stéline? On peut la poser la question. Oui, bien, si on arrête l'anarcho-pandam... Bien, le problème d'anarcho-pandam, moi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était le raisonnable de l'arrêter. Martin, bien, c'est justement, Martin, le point, c'est que ce qui est en train de se passer, là, c'est qu'on est en train de débattre la raisonnabilité de cas par cas, et c'est justement ça le problème. Tu remets aux policiers le soin de... Le problème, c'est qu'on veut faire une règle générale d'exception. C'est ça le problème. Regardez, là, on voit des images. Ils ont une espèce de masque de canard, là. Est-ce que c'est raisonnable ou pas, Martin? Bien, je ne vois pas les images. OK, bien, toi, tu ne les vois pas, mais c'est une espèce de masque de canard que tu as dans la foule. Bien, moi, je prétends que si tu veux participer à une manifestation et que tu te masques... Ça, Frédéric, quand on voit ça, ces masques-là noirs avec des lunettes, là, c'est un peu rare, ça. Ce ne sont pas des gens qui ont l'air à vouloir faire le bien, là, quand même, non? Ça m'a plutôt l'air d'être une cagoule, là, dans un premier temps, le foulard, là. Mais, ça, c'est dit... Non, mais t'es policier, là, tu fais quoi? Est-ce qu'on laisse ça aux policiers, le soin de dire, ça, c'est un peu rare, ça, ça ne l'est pas? OK, mais il faut faire attention, là, parce que le code criminel prévoit déjà l'infraction de se masquer dans le but de commettre un acte criminel. Les policiers de Montréal ont déjà ce pouvoir-là en vertu du code criminel, d'arrêter quelqu'un qui se soupçonne de vouloir commettre un crime en se déguisant. Ça, dans ce cas-ci, s'il y a un doute, ils peuvent l'arrêter. OK, messieurs, il faut absolument faire une pause. Je brime votre liberté d'expression pour trois minutes, et après ça, vous l'aurez pour deux autres petites minutes. À tous. C'est clair, de la petite économique aux gros utilitaires, un véhicule d'occasion, ça s'achète chez votre concessionnaire. Avec son réseau de plus de 500 concessionnaires autorisés partout au Québec. Occasion en or, le vôtre, là. En 2002, je voulais changer mon modèle d'affaires. J'ai fait le tour des institutions, et peu de monde y croyait, au point que je commençais à douter moi-même de la pertinence de changer. C'est vraiment la Banque Nationale qui m'a donné les moyens de passer à un autre état. Personne d'autre n'aurait même considéré quelqu'un qui débarque dans un milieu aussi artistique. On a besoin d'un air de famille, la galère, crazy. Ce n'est pas d'hier que nous accompagnons les entrepreneurs d'ici dans leur croissance. Toujours présents pour les entreprises, Banque Nationale. C'est 90 ans passés à voyager là où personne n'ose aller. Et 305 chevaux des plus performants. C'est un siège qui vous réchauffe en hiver et vous rafraîchit en été. C'est maîtriser les routes les plus sinueuses. C'est le Lincoln MKX. Maintenant, louez pour 428 dollars par mois à 0% pour 48 mois. Et obtenez le programme protection entretien Lincoln sans frais supplémentaires. Moi, il y a plein de choses qui me nourrissent. Comme mon pain, le Country Harvest. Je le choisis parce qu'il nourrit 100, fait à 100% d'une variété de grains entiers comme le blé, le sarrasin, le sésame, le quinoa. Bien se nourrir, c'est important. Et quand on est rassasié, ça fait du bien de partager. La nature n'a jamais eu si bon goût. Country Harvest. Depuis des années, je fais la coloration des cheveux de Liz. Dernièrement, elle a moins de gris que d'habitude. C'est quoi, selon vous ? Le nouveau Retouche Repose de Nice & Easy offre le plus grand choix de nuances qui s'harmonisent, même au colorant professionnel. En 10 minutes seulement. Avec Retouche Repose, tout ce qu'il voit, c'est vous. Voici Z-Quill aide-sommeil. Ce n'est pas pour le rhume. Ce n'est pas pour la douleur. C'est juste pour dormir. Parce que dormir, c'est merveilleux. Z-Quill. Le nouvel aide-sommeil des fabricants de NyQuill. Découvrez le nouveau sandwich déjeuner de Tim Horton, le Panini Matin. Grillé, savoureux et seulement 2,99 $. Ça a l'air de l'eau. Sûrement chez Tim. Un véhicule d'occasion à 10,000 $ et moins, on l'a. À 5,000 $ et moins, mais on l'a aussi. Chez votre concessionnaire, on les a. Avec plus de 22,000 véhicules de toutes marques, vérité et garantie. Occasion en or, le vôtre, on l'a. Faut-il interdire les manifestations avec masque? Pour conclure, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Martin? Je trouve bizarre que le maître soit prêt à tolérer le jugement des policiers s'ils doivent évaluer si quelqu'un est masqué dans le but de commettre un crime ou un acte criminel, mais n'est pas prêt à tolérer le jugement des policiers s'il fait juste évaluer si c'est un motif raisonnable de porter un masque lors d'une manifestation. Alors là, je présume que le jugement est à géométrie variable. Non, mais ton argument est intéressant, Martin, mais il faut que tu saches que le règlement P6 va beaucoup plus loin que le code criminel dans l'optique où on vise toute forme de masque possible, sauf motif raisonnable, alors que le code criminel ne vise pas ça du tout. C'est dans l'optique où tu t'en vas, où tu pourrais commettre un acte criminel. La différence est notable. Puis n'oublie pas qu'en vertu de ce règlement-là, quiconque se ramasse dans la rue dans une manifestation où on n'aurait pas remis l'itinéraire en question est susceptible d'une amende. Et le moyen de défense n'existe à peu près pas en vertu du règlement. En tout cas, on a tout fait ce débat-là à visage dévoilé. Bravo, on est très courageux d'assumer nos opinions. Merci à vous deux d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye bye.